Amen. Bien, aujourd'hui, le titre du message que j'aimerais vous partager, c'est « Comment vivre en paix dans un monde troublé? » Et, tout comme je le mentionnais la semaine dernière, vous savez qu'un des plus grands besoins de notre population actuellement en 2022, c'est de vivre avec un sentiment de paix intérieure, c'est-à-dire un sentiment de sécurité face à l'avenir, un sentiment de tranquillité, d'espérance, on pourrait dire, de confiance devant les situations alarmantes que nous voyons se produire continuellement. On pourrait dire que la paix intérieure, c'est une émotion qui contribue à la richesse de notre vie plus que beaucoup d'autres choses. Dans le sens que nous pouvons posséder, vous savez, beaucoup de choses matérielles, nous pouvons avoir beaucoup même de prestige ou de gloire devant, aux yeux du monde. On peut même avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de talents, beaucoup de dons, même avoir beaucoup d'amis. Mais si nous n'avons pas la paix à l'intérieur de nous, nous sommes les gens les plus misérables sur la planète. Et en fait, c'est la raison pourquoi il y a même des grandes célébrités dans notre monde qui s'enlèvent la vie parce qu'ils sont tellement misérables. Et comme je mentionnais aussi la semaine dernière, ce sentiment qui enrichit tellement notre vie, vous savez, on nous dit qu'il deviendra un sentiment de plus en plus rare dans notre monde. Moi, je dis comme une denrée rare, vous savez. Dans notre monde où l'angoisse, la peur s'accroît de jour en jour dans une société qui est saisie par l'inquiétude face à l'avenir. Et c'est normal avec tout ce qui se passe à la vie. Et la Bible nous dit que ce sentiment de paix, de calme ou de sérénité, on pourrait dire, de joie, de tranquillité intérieure, ça vaut mieux que l'or et ça vaut mieux que des grands trésors. Le livre des Proverbes le dit de cette façon, le Proverbe 17, il dit, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Mais c'est vrai. C'est vrai, vous savez. Et la semaine dernière aussi, c'est une suite aujourd'hui que je veux faire avec le message de la semaine dernière, c'est pour ça que je rappelle certaines choses, mais je vous ai parlé de la paix que Jésus est venu nous laisser, nous donner. Et Jésus a dit ceci dans Jean 14, 27, il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Et un peu plus loin, Jésus a dit ceci aussi dans, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et le Seigneur, vous savez, il nous a promis, il nous a promis sa paix, il veut, il nous a laissé sa paix, il nous a donné sa paix et cette paix vraiment, elle vient avec sa présence. Elle vient avec sa présence dans notre vie. Et on voit ceci dans Jean, le chapitre 14, lorsque Jésus parle à ses disciples, comment il les rassure de sa paix et il les rassure de sa présence aussi. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vais venir à vous par le Saint-Esprit. Et la paix de Jésus qui se trouve dans la présence de Dieu le Père et de Jésus par le Saint-Esprit. « Et c'est en s'approchant de Dieu que nous trouvons cette paix qui surpasse toute intelligence. » Vous savez, ce n'est pas en s'éloignant de Dieu ou en rejetant Dieu que nous trouvons la paix, mais c'est en s'approchant de Lui. Je vous dis ceci parce que certaines personnes dans notre monde croient que c'est en s'éloignant de Dieu qu'on va avoir, qu'ils vont trouver la paix. C'est ce que nous voyons se produire dans plusieurs endroits dans notre société. On ne veut plus la prière dans nos endroits publics, on ne veut plus entendre parler de Dieu, de Jésus. Et vraiment, certains croient que le christianisme, c'est dommageable au bien de notre société. Wow! Est-ce en rejetant l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ que nous allons trouver la paix? Je ne crois pas. Mais c'est en s'approchant de Lui. Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vous laisse la paix, ma paix. Vous savez, tout le monde cherche la paix. Tout le monde cherche la paix, la vie, la joie, la qualité de vie. Tout le monde la cherche. Le problème, c'est que parfois, nous ne la cherchons pas au bon endroit. Au bon endroit. Et la question que je veux adresser aujourd'hui, vraiment, c'est comment pouvons-nous vivre avec la paix de Jésus dans notre cœur? Comment pouvons-nous vivre avec cette paix? Une fois que nous l'avons trouvé, parce que plusieurs d'entre nous, aujourd'hui, vous savez, un jour, nous sommes venus à Jésus et nous avons reçu son pardon. Nous avons reçu sa réconciliation, sa grâce dans notre vie et nous avons la paix avec Dieu par le sacrifice de Jésus. Nous sommes justifiés, vous savez, nous sommes réconciliés avec Dieu, oui. Mais comment vivre avec la paix de Jésus? C'est-à-dire, comment expérimenter ce sentiment de paix dans notre vie que Jésus est venu nous laisser, puis qu'il veut nous donner, puis qu'il veut que nous expérimentions? Et c'est ça que je veux parler avec vous aujourd'hui. Puis, il y a trois choses que je veux voir avec vous. Et la première est celle-ci. C'est que pour vivre avec la paix de Jésus dans notre cœur, il faut chérir la paix de Jésus comme un précieux trésor. La chérir comme un précieux trésor. Et dans Ésaïe, le chapitre 26, au verset 3 et 4, vraiment, ça dit ceci, ça dit, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, l'Éternel est le rocher des siècles. » Vous savez, dans ce verset ici, l'emphase est vraiment placée sur la paix. Et même, vous savez, le mot « paix », qui est le mot « shalom » en hébreu ici, est écrit deux fois dans ce verset. C'est vraiment, il y a vraiment un emphase, vous savez, qui est mis sur la paix. Et vraiment, ça dit, « La véritable paix, elle vient de Dieu. » C'est seulement Dieu qui peut vraiment nous donner la paix. Dans d'autres versions de la Bible, ça dit, « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite. » Ça dit, « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde. » La vraie paix, vous savez. Et, vous savez, c'est une affaire, on pourrait dire, de trouver quelque chose, mais c'est une autre affaire de garder cette chose-là, de conserver cette chose-là. Vous savez, lorsque nous trouvons quelque chose pour le garder, ça demande une attention particulière. Nous devons veiller et protéger ce que nous avons trouvé. On ne doit pas l'oublier, le négliger ou le mépriser. Et surtout si c'est quelque chose qu'on a trouvé qui est précieux. Et encore plus, si c'est quelque chose que des voleurs voudraient venir nous dérober. Il faut vraiment qu'on en prenne bien soin, vous savez. La paix que Jésus nous a laissée, nous a donnée, c'est un précieux trésor d'une valeur inestimable. C'est au prix de sa vie qu'il a payé pour nous donner cette paix. Vous savez, c'est un trésor, c'est un grand trésor qu'il veut que nous chérissons. Et c'est un trésor aussi, en fait, qui est transmissible, qui est contagieux, on dirait. Parce que lorsque nous avons la paix en nous, vous savez, des fois, ça attire les autres personnes de rechercher cette paix-là. Je me souviens, avant que je connaisse Jésus, il y avait un homme que je connaissais, je trouvais donc qu'il était en paix, cet homme-là. Puis je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait, ça m'attirait, vous savez. Et en fait, le Seigneur, un jour, m'a dit, Luc, la paix que tu cherches, c'est moi qui l'ai. Mais c'est transmissible. Mais nous avons, nous savons que nous avons un ennemi aussi, qui ne veut pas que nous profitions de ce trésor-là, de cette paix-là. Il ne veut pas que notre monde expérimente la paix, vous savez. Parce que ce trésor, c'est aussi une arme puissante contre le royaume des ténèbres, de la noirceur. Et c'est pourquoi, vous savez, nous devons veiller à protéger ce trésor, à protéger cette paix, le chérir comme quelque chose de précieux, comme une perle. Parce que je crois que parfois, nous traitons avec mépris ce trésor. Ce trésor, vous savez. Et nous n'en bénéficions pas. Le prophète Jérémie a dit ceci, et Dieu nous dit ceci. « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Les projets de paix pour nous, les projets de Dieu pour nous sont des projets de paix. Amen? On l'a lu tout à l'heure. Mais nous devons chérir cette paix. Nous devons être prudents de ne pas la perdre. Nous devons la traiter avec soin. Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment? C'est de rechercher, oui, de rechercher à obéir au Seigneur dans ce qu'il nous dit. Parce que c'est dans ce chemin-là que nous allons trouver la paix. Et le Seigneur nous enseigne dans sa parole comment vivre pour garder la paix dans notre cœur. Parce qu'il veut la paix dans notre vie. Et vous savez, c'est peut-être très simple qu'est-ce que je vous dis ce matin-là. C'est très, mais vous savez, je crois que c'est important que nous regardions, vous savez, à la façon que nous chérissons la valeur de ce trésor que Jésus nous a laissé. Comment important? Est-ce que c'est important pour nous? Est-ce que c'est important pour nous? Vous savez, au point de bien en prendre soin. Parce que, parce que c'est, 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 notre vie va en dépendre beaucoup. Comment nous traitons nos relations? En fait, c'est ça que nous allons voir maintenant. Comment nous traitons nos relations? C'est comment nous prenons bien soin de la paix que le Seigneur nous a donnée à l'intérieur. OK. On va, on va aller plus loin. Comment pouvons-nous vivre avec la paix de Jésus dans notre cœur? Deuxièmement, il faut rechercher la paix de tout notre cœur. Il faut rechercher la paix de tout notre cœur. C'est un peu, c'est un peu bizarre, vous savez, c'est que pour avoir la paix, il faut rechercher la paix. Il faut toujours rechercher la paix. C'est de cette façon-là que nous allons avoir. Savez-vous que le mot paix, dans le Nouveau Testament, c'est le mot grec hérénique qui est écrit 85 fois. C'est un sujet qui est très important dans les Écritures. Et oui, ça nous parle d'un état de tranquillité, de l'âme, vous savez qu'on est en paix, on est en sécurité, on a une assurance, c'est ça. Et aussi, c'est un mot qui est utilisé pour parler de la paix entre les individus, l'harmonie, l'unité, si vous voulez, cette chose-là. L'auteur aux Hébreux dit ceci dans Hébreux 12. Il dit, Dans ce passage ici, on peut découvrir plusieurs choses importantes si nous voulons conserver, vivre. Dans la paix de Jésus. Le mot ici, rechercher, quand ça dit rechercher la paix, c'est le mot dioko. Et parmi les définitions qu'on donne à ce mot-là, ça nous dit de courir rapidement pour attraper une personne ou une chose. poursuivre, harceler, chercher sincèrement, vouloir fermement acquérir. Et l'auteur ici, quand il dit rechercher la paix, là, vraiment, il est en train de dire recherchez-la de tout votre cœur. Faites tous vos efforts pour vivre dans la paix. Et c'est pourquoi que certaines versions disent, poursuivez la paix. Et pour avoir la paix en nous, la paix et l'harmonie doit être une priorité dans notre vie. Est-ce que vous me souviez? Ça doit être une priorité dans notre vie. On doit la rechercher de tout cœur, en tout camp, en tout temps. Parce que la paix, c'est un peu comme une colombe, on pourrait dire. Elle peut s'enfuir facilement, rapidement. Et l'auteur ici, il nous dit, vous savez, de ne pas laisser aucune racine d'amertume prendre racine dans notre cœur et causer du trouble. Et si nous laissons l'amertume régner dans notre cœur, il n'y aura pas de paix dans notre cœur. Il n'y aura pas de paix dans notre cœur. Il n'y aura pas de paix non plus dans nos relations les uns avec les autres. Il n'y aura pas de paix même avec Dieu. Parce que Dieu nous dit, vous savez, de pardonner comme lui nous a pardonnés. Pour avoir la paix, il faut rechercher la paix. Dans la mesure du possible, certainement dans toutes nos relations. Et être prêt à pardonner aussi. L'apôtre Paul, il en a parlé souvent de cet aspect-là. Il a dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, 22, on lit ceci. Il lui dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Il dit, recherche, encore, fais tous tes efforts, vraiment, tu sais. Recherche la paix, la justice, la foi. Vous savez, il y a un temps pour fuir et de s'éloigner de certaines choses, de certaines passions, comme il dit ici, fuis les passions de la jeunesse. Il y a un temps, vous savez, pour s'éloigner de certaines discussions aussi qui ne servent à rien, sinon qui servent simplement à faire naître des conflits, à créer la discorde et qui enlèvent l'harmonie, l'unité et la paix. Ici, vraiment, Paul est dit à Timothée, tu dois faire attention de ne pas tomber dans le piège de certaines personnes qui voudraient simplement entretenir des discussions inutiles, vaines, produisant aucun bon fruit. Il y a un temps aussi pour nous de s'éloigner de ces choses-là. Il dit, recherche l'amour, la justice, la paix, avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Et l'apôtre Paul exhorte souvent et encourage le peuple de Dieu à rechercher la paix, à poursuivre la paix. Il dit ceci aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 13, 20. Il dit, pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Et le Dieu de paix sera avec vous. En fait, il est en train de leur dire, vous savez que c'est en recherchant la paix entre eux que le Dieu de paix sera avec eux. On ne peut pas avoir la paix en nous si nous ne recherchons pas la paix avec Dieu par Jésus-Christ, c'est là que ça commence, et si nous ne recherchons pas la paix entre nous dans nos relations personnelles, horizontales. Vous savez, l'église de Corinth n'était pas l'église la plus paisible, on pourrait dire, ou harmonieuse quand on lit le Nouveau Testament. Il y avait des divisions, il y avait de l'orgueil, il y avait même des procès un contre l'autre, il y avait du désordre, il y avait des correilles, il y avait un manque d'amour, c'était flagrant dans cette église. Et j'imagine que ça ne devait pas toujours être une bénédiction d'être ensemble, de se retrouver ensemble. Parce qu'ils ne recherchaient pas la paix, ils n'avaient pas la paix non plus. Nous devons rechercher la paix pour avoir la paix. Et la Bible appelle Dieu, vous savez, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Et pour que Dieu habite en nous et au milieu de nous, qu'il se manifeste au milieu de nous, nous devons rechercher la paix entre tous. Il leur dit ici de rechercher à se perfectionner aussi. On doit rechercher à se perfectionner plus que rechercher à perfectionner les autres. C'est ça qu'il est en train de leur dire, tu sais, et de rechercher à s'encourager plutôt que d'entretenir des discussions vaines, vraiment. Ils devaient rechercher à vivre en paix et dans l'amour. Et c'est de cette façon que Dieu allait se manifester au milieu d'eux. Vous savez, et c'est une question d'attitude et de disposition de cœur, plus que d'être parfaitement d'accord sur tous les points de doctrine ou toutes les opinions. C'est beaucoup plus une question d'attitude et de disposition de cœur. Parce qu'il y aura toujours des opinions différentes, il y aura toujours des idées un peu différentes, vous savez, même des enseignements qu'on n'est pas toujours d'accord. Je me souviens, pendant plusieurs années, on se rencontrait ici, tous les ministres de la région. On était, il y avait des pentecôtistes, des baptistes, des presbytériens, des anglicans, des catholiques, des toutes, on était tous ensemble, on se rencontrait, on dînait ensemble et on partageait des projets ensemble qu'on voulait faire pour notre communauté. Puis je peux vous dire, c'était vraiment bénissant. Avec la pandémie, on a arrêté, mais j'espère que ça va recommencer bientôt. On s'encontrait tous ensemble, on priait ensemble, vous savez. Et certainement qu'on a des enseignements un peu différents à quelque part, tu sais. On était tous conscients de ça. Mais nos cœurs, par exemple, on voulait servir le Seigneur, puis on veut servir notre communauté. Et on peut vous dire qu'on avait la paix ensemble. C'était vraiment une bénédiction. C'est beaucoup plus une question d'attitude, vous savez, que d'avoir, que de croire tout exactement la même chose. Rechercher la paix, vous savez, ce n'est pas de faire des compromis avec la vérité, mais c'est de marcher dans l'amour avec la vérité. Dans l'humilité, la douceur, la patience et l'amour. Dans Romains 12, l'apôtre Paul a dit ceci. « Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, dans la mesure du possible. » C'est vrai que oui, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui va être en paix avec nous, même si on veut être en paix avec eux. Mais lorsque nous avons fait tout ce que nous pouvons pour être en paix avec les gens, on peut avoir la paix. parce que nous recherchons la paix. Et le Seigneur va nous donner la paix dans cette situation-là. Et c'est important, vous savez. Et si Paul, il parle si souvent de la paix, c'est parce que c'est un trésor précieux, vous savez. C'est un trésor qui est précieux. Et il y a un danger de la perdre facilement, vous savez. C'est facile. On pourrait dire, Romain, que c'est fragile, la paix. Et c'est la raison pourquoi, vous savez, qu'il faut utiliser de la douceur, puis de la gentillesse et de l'humilité de bien gérer nos relations les uns envers les autres. La troisième chose que je veux voir avec vous ce matin, il faut traiter ce trésor-là comme, cette paix-là comme un trésor. Il faut la rechercher. Et troisièmement, vous savez, il faut bien comprendre ce que signifie la paix de Jésus. Il faut bien comprendre qu'est-ce que ça signifie la paix de Jésus. Il y a un proverbe qui dit ceci, le proverbe 13, le verset 12. Ça dit, « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire dans un sens, c'est lorsque nous nous attendons à quelque chose et que nous ne le recevons pas, ça rend notre cœur malade. Ça nous enlève la joie, ça nous enlève la paix. Que ce soit une visite, vous attendez, quelqu'un va venir vous voir, puis à un moment donné, la visite est cancellée, que ce soit une vacance, un projet que vous avez, un voyage que vous attendez, une promesse que quelqu'un vous a faite, puis à un moment donné, elle est brisée. Ça nous cause beaucoup de... Ça rend notre cœur malade. Quelque chose qu'on s'attend, un espoir qui n'est pas réalisé. Et vous savez, même dans le Seigneur aussi, on espère des choses dans le Seigneur, puis ça n'arrive pas. Wow! Vous savez? Lorsque tu anticipes quelque chose, tu ne le reçois pas. Oui, ça rend ton cœur déprimé, et découragé sans l'air. C'est important, vous savez, que nous anticipions bien les promesses de Dieu pour ne pas que nos cœurs perdent la paix en Jésus. Que nous comprenons bien, vous savez, ce que signifient les promesses de Jésus lorsqu'il nous dit qu'il va nous donner sa paix. Et je crois, vous savez, que Jésus, dans Jean, le chapitre 14, même 13, 14 et 15, dans son dernier entretien avec les disciples, il nous a promis la paix. Il dit, je vous laisse la paix, je vous la donne, que votre cœur ne se trouble point. Et en même temps, lorsqu'on lit ces chapitres-là, nous voyons que Jésus, il met un emphase, il met beaucoup un emphase sur les jours difficiles qui allaient s'en venir pour les disciples. en même temps qu'il parle de la paix, en même temps, il parle de l'emphase, des jours difficiles. Et dans Jean, le chapitre 15, il leur dit ceci, il leur dit, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, quand vous seriez à lui, vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous déteste. » Et il leur dit, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Et un peu plus loin, on l'a dit tout à l'heure, il a dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Voyez-vous, Jésus ici, il ne voulait pas que les disciples soient déçus lorsqu'ils allaient rencontrer des difficultés, des tribulations dans leur vie. Jésus voulait qu'ils puissent continuer d'avoir la paix, garder la paix, conserver la paix, ne pas perdre la paix, même dans les moments difficiles qu'ils allaient rencontrer avec moi. Parce que c'est facile de perdre la paix quand les temps commencent à être durs. Avez-vous déjà passé par des moments où peut-être vous êtes là? Et vous savez, Jésus parle beaucoup à ses disciples pour qu'ils ne soient pas surpris. Vous savez, j'ai l'impression que, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de croyants dans les dernières, dans les dernières années, vous savez, qui ont abandonné la foi ou qui ont mis le Seigneur de côté, vous savez, parce que leur cœur est devenu malade. Parce qu'ils s'attendaient à recevoir quelque chose que Jésus ne leur avait jamais promis. une vie facile, sans tribulation, tu sais, peut-être, tu sais, que tout allait, tout allait bien aller. Et parce qu'ils n'ont pas reçu, pour un moment donné, leur cœur, bien, ça ne marche pas. vous savez, ou peut-être même les gens qui pensaient qu'ils allaient, qu'ils allaient trouver je ne sais pas si je vais le dire ou pas, mais je pense que là, il est trop tard, il faut que je le dise. Peut-être qu'ils pensaient qu'ils allaient trouver dans l'Église une famille parfaite, un amour parfait où tout le monde était gentil, tout le monde était fin, personne n'avait de défauts. Oh! J'ai une bonne nouvelle pour vous. L'Église est, on est dans le perfectionnement. On va le dire comme ça, ça c'est la bonne nouvelle, on est dans le perfectionnement, OK? Oui, certainement, l'Église n'est pas parfaite, mais c'est quand même la maison de Dieu. Puis Dieu travaille au milieu de nous, puis au milieu. Vous savez, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus. Mais nous devons nous assurer que ce sont bien les promesses de Jésus. Sinon, nous risquerons d'avoir un cœur malade et de perdre notre paix en lui. Et c'est ce que Jésus était en train vraiment de leur dire. Il était en train de leur dire dans Jean 13, 14 et 15. Et il y a un passage que j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans 1 Pierre, chapitre 4, 12 et 16, et je crois que ça suit vraiment avec ce que je suis en train de vous partager. L'apôtre Pierre, il dit ceci, il dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la peur que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et d'ici, vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. « Que nul de vous, en effet, ne souffre comme beurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme saint gérant dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Il dit, « Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. » Vous savez, je crois que en tant que chrétien, que croyant en Jésus-Christ, surtout au Canada, depuis plusieurs décennies, pour ne pas dire depuis la Confédération, plus de 150 ans, je crois que nous avons eu des temps relativement faciles. Notre foi en Dieu, en Jésus, a fait l'objet de beaucoup de respect par notre société en général. En fait, la grande majorité des citoyens du Canada étaient des croyants en Jésus. Et nous n'avons pas eu beaucoup de rejets ou de persécutions, on pourrait dire. « Et aujourd'hui, peut-être que nous pensons que ça devrait toujours être comme ça. Peut-être que nous trouvons ça étrange. Qu'est-ce qui est en train de nous arriver? La fournaise qui commence à chauffer un peu contre ceux qui demeurent fermes dans leur conviction en Jésus-Christ comme étant le seul sauveur, le seul seigneur. c'est ce que la Bible dit, vous savez. Peut-être qu'on commence à trouver ça un peu étrange que nous commençons à être un peu de plus en plus marginalisés ou repoussés. Êtes-vous avec moi? Peut-être qu'on se dit « Mais ça ne devrait pas être comme ça. » J'entendais des statistiques justement cette semaine qui disaient que, et je l'ai mentionné tout à l'heure, mais ça disait que plusieurs personnes aujourd'hui commencent à voir le christianisme, la foi en Jésus, comme quelque chose de dommageable pour notre société. de dommageable. Vous savez, je sais que dans l'histoire de l'Église, il y a beaucoup de choses qui ont été faites qui n'auraient pas dû être faites. Comprenez-moi bien, il y a eu des grosses erreurs. Mais si on regarde honnêtement dans l'histoire le montant de bien que le christianisme a contribué à notre monde, c'est des milliers de fois plus grands que toute autre organisation dans notre monde. Les hôpitaux, les orphelinats, les écoles aident aux démunis et ça continue. Vous savez, juste une parenthèse en passant. Mais oui, il y a des gens qui commencent, qui croient que le christianisme, et je crois que nous allons l'entendre de plus en plus, vous savez, des gens qui croient que c'est dommageable. Et la question vraiment que je voudrais qu'on se pose, est-ce raisonnement étrange que nous commençons à être perçus de cette façon-là ou rejetés par certaines personnes? Est-ce étrange ou est-ce normal? L'apôtre Pierre nous dit que ça ne devrait pas nous surprendre. Ne trouvez pas que ceci, c'est comme quelque chose d'étrange qui vous arrive. et le point, simplement, vous savez, que je veux communiquer ici, c'est que Jésus, il nous a promis la paix, mais il nous a jamais promis que nous aurons jamais de tribulation dans notre monde, de persécution. Il nous a jamais promis que le monde nous aimerait. Il faut bien comprendre ce que signifie la paix de Jésus pour ne pas la perdre, pour la conserver. Elle va avec moi. Et vous savez, j'espère que, j'espère que, j'espère que, j'espère que notre pays va se tourner vers Jésus. Comprenez-moi bien, là, c'est ça que nous voulons faire, c'est ça que nous voulons être, apporter, être la lumière du monde. Et honnêtement, je crois que oui, je crois vraiment que nous allons voir de plus en plus de gens se tourner vers le Seigneur, je crois, de plus en plus. Mais en même temps, je crois aussi qu'il va y avoir une polarisation qui est en train de se faire. et il ne faut pas perdre courage. Puis le Seigneur, il veut qu'on ait encore la paix dans notre cœur, même à travers la direction que notre monde se dirige. Il est en contrôle, comme on a entendu ce matin à travers plusieurs messages. Amen. Le Seigneur. Donc, comment, comment pouvons-nous vivre avec la paix de Jésus dans notre cœur? Oui, il faut chérir la paix de Jésus comme un précieux trésor. prenez, je crois, à prendre soin de votre cœur, prendre soin de vos relations, de votre relation avec Dieu, de votre relation avec vos frères et vos sœurs. Prenons bien soin de toutes ces relations-là parce que c'est très important si nous voulons garder ce trésor-là que Jésus nous a laissé et qu'il a payé au prix de sa vie. Amen. Il faut également toujours rechercher la paix de tout notre cœur. Je sais, ce n'est pas toujours évident, mais dans la mesure du possible, continuons à rechercher, recherchons la paix et il faut bien comprendre ce que signifie la paix de Jésus. Et la dernière phrase, Jésus nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Allez-vous la carter? Allez-vous la carter? » C'est vraiment, on a une responsabilité de garder cette paix-là, ce trésor-là qui est précieux dans notre vie. Alléluia Jésus. J'aimerais, j'aimerais ce matin qu'on pourrait fermer les yeux devant le Seigneur quelques instants. Et j'aimerais simplement, vous savez, de donner l'opportunité ce matin à des gens et si peut-être que peut-être que vous n'êtes pas certain si vous avez la paix avec Dieu, vous n'êtes pas certain dans votre cœur si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Peut-être que vous n'êtes pas certain mais vous voudriez être certain d'avoir la paix de Jésus avec Dieu et que vous voulez recevoir. Vous voulez dire simplement, Seigneur, je reconnais, je suis pécheur et je crois que tu es mort sur la croix pour moi et je veux te recevoir dans ma vie et je veux avoir ta paix dans mon cœur. Et si ce matin, c'est le Saint-Esprit met ce désir-là dans votre cœur, j'aimerais de prier avec vous. Et je voudrais vous demander, les yeux sont fermés, juste levez votre main. levez votre main, indiquez-moi, j'aimerais de prier avec vous simplement ce matin. Un jour, j'ai fait cette prière-là et je vous dis, ça a changé ma vie pour le bien. Amen. Je vois ta main, mon frère, je vois ta main, ma soeur, je vois ta main aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin qui veut dire, oui, Seigneur, je viens à toi, Seigneur. Merci, au revoir. Amen. Hallelujah. Amen. J'aimerais te faire cette prière, puis je vous encourage de le faire de tout votre cœur ce matin devant le Seigneur. Et Seigneur, il vous voit, il nous connaît par notre nom. Père Céleste, je viens à toi ce matin. Je te remercie pour ton amour. Merci que tu me connais, que tu connais mon cœur, que tu connais ma situation. merci Seigneur Jésus d'avoir donné ta vie à la croix pour moi, que tu es mort pour moi, pour le pardon de mes péchés. Je te reçois comme mon sauveur dans ma vie. Je t'accepte, Seigneur. Je crois en toi. Et Seigneur, donne-moi la paix, Seigneur. Donne-moi la paix dans mon cœur que je suis réconcilié avec toi, pardonné. Et donne-moi la paix que tu vas être avec moi aussi dans toutes les situations que je dois traverser aujourd'hui. Merci Seigneur. Je t'invite dans ma vie pour être mon sauveur et le Seigneur de ma vie aussi. Amen. Amen. Je peux vous dire ce matin que si vous avez fait cette prière-là dans votre cœur, c'est la première fois que vous faites cette prière-là, vous allez voir une différence. ça commence comme ça. C'est comme une semence qui commence et qui se développe dans votre vie. Et je vous encourage de persévérer, de continuer à rechercher le Seigneur, à rechercher sa présence, à le connaître de plus en plus. Et le Seigneur va se révéler à vous de plus en plus et vous allez connaître la richesse de la paix de Jésus. en toutes circonstances. Les bonnes puis les moins bonnes. Amen. 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 – Sous-titrage FR 2021